Zorbi affirme que la lutte antiterroriste en Syrie est irréalisable sans l'état syrien. Un rapport de l'ONU assure que les yézidis au nord de l'Irak subissent un génocide par les terroristes de Daesh. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid El-Mouallem, a reçu aujourd'hui Sigrid Kag, la conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU et la délégation qui l'accompagne. L'entretien a porté sur le respect de la Syrie à ses engagements concernant la destruction des armes chimiques. Les deux parties ont affirmé la poursuite de la coopération constructive entre la Syrie et l'OIAC pour que soit fermé le dossier de la destruction des armes chimiques syriennes. Al-Mouallem a affirmé qu'il est important que la Syrie, qu'elle soit traitée comme un état signataire de cette convention sans aucune distinction ou politisation. Pour sa part, Kag s'est félicité de ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Elle a fait noter que la destruction des armes chimiques en Syrie était un précédent positif dans l'histoire de l'ONU et de l'OIAC. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Béchar Jaffari, a affirmé que l'occupant israélien n'avait accordé aucun intérêt à ce qui se passe à l'organisation onusienne et aux résolutions qu'elle adopte. Lors d'une séance du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient, Jaffari a indiqué qu'il est temps que les Nations Unies agissent pour demander des comptes à l'alliance terroriste turque, saoudienne, qatarie et israélienne qui œuvre en vue de détruire la Syrie en recourant au terrorisme et à l'effusion de sang de son peuple et en liquidant la cause palestinienne au profit du projet de la judaïsation d'Israël. Jaffari a ajouté que ces alliances illégitimes créées par les États-Unis et la Grande-Bretagne hors du Conseil de sécurité avaient apporté la destruction, le chaos et le terrorisme au monde entier au détriment des principes du droit international et des dispositions de la Charte des Nations Unies. Le ministre de l'Information, M. Omran Zahbi, a assuré que la lutte antiterroriste en Syrie et dans la région est irréalisable sans l'État syrien, faisant savoir que l'absence de la Syrie à la coalition ou la non-coordination avec elle ne changeront point ses positions, portant sur la nécessité de lutter contre le terrorisme. Dans une interview à la télévision syrienne, Zahbi a affirmé que la ville de Ayn al-Arab est un territoire syrien et que toute autre réflexion est une tentative de réaliser des objectifs politiques et de porter atteinte à l'État syrien. Il a souligné que l'État syrien n'avait guère renoncé et ne le fera pas à son rôle militaire, politique, sociale, économique et humanitaire envers toutes les zones en Syrie. Quant à la séquence de vidéos sur la prise du contrôle par les terroristes de trois avions de chasse à l'aéroport militaire de Jarrah à Alep, Zahbi a dit qu'il y avait trois anciens avions que les terroristes avaient expérimentés, mais l'aviation arabe syrienne avait survolé immédiatement et détruit deux parmi eux et cherche actuellement le troisième. Le délégué permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vitaly Churkin, a indiqué que les rapports sur l'obtention par les terroristes de l'État islamique des armes américaines ne sont pas étonnants, ce qui implique la coordination avec le gouvernement syrien à cet égard. Churkin a souligné la nécessité de coordonner avec le gouvernement syrien et d'agir sur la base des résolutions du Conseil de sécurité, a signalé que la direction militaire américaine a annoncé que les avions américains avaient jeté des armes et des médicaments à la population et aux unités qui défendent la ville de Ayn al-Arab et que l'une des cargaisons de ces armes avait perdu la voie, mais elle a été détruite pour qu'elle ne tombe pas entre les mains des terroristes de l'État islamique. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient déjoué une tentative d'infiltration de terroristes à la zone de Mourouj et à la route des recherches scientifiques, soulignant la liquidation de nombre 2. D'autres unités de l'armée ont détruit des caches de terroristes à Tallet-Keroum, Jabba et Manet-Houssan dans la banlieue de Qunaïtra. À Daraa, une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient tué plusieurs terroristes dans 6 positions. L'armée a infligé de lourdes pertes aux terroristes à Daraa-Balad. Dans la banlieue de Foms, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit une cache de terroristes du front à Nusra dans le quartier de Wa'ar-Jadid, ainsi que d'autres caches à Rastan, Jezel et Mas'ada. Dans la banlieue de Hama, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu des dizaines de terroristes et blessés d'autres dans 6 localités. À Alep et dans sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont pris pour cible les rassemblements des terroristes dans 5 positions, neutralisant plusieurs d'eux. Dans 5 localités, dans la banlieue d'Idleb, des caches de terroristes ont été détruites, tandis que plusieurs ont été tués et blessés. Dans la banlieue est de Homs, des unités de l'armée ont déjoué une tentative d'infiltration de terroristes entre les deux villages, Umm Sahrij et Telul Al-Hawa. De nombreux terroristes ont été tués dans des affrontements entre les deux côtés. D'autres unités de l'armée ont observé le déplacement des terroristes dans la région de Moukarram. Elles ont réussi à leur couper les chemins de ravitaillement entre la banlieue de Hama, d'une part, et Rastan et Telbissé, à l'est de Homs, d'autre part. Les forces d'occupation israéliennes ont transporté deux terroristes blessés pour les soigner dans un hôpital israélien au nord de la Palestine occupée. La deuxième chaîne israélienne a indiqué que l'armée israélienne avait transporté ce matin à travers le Golan deux terroristes blessés pour qu'ils soient soignés dans l'hôpital Naharia. La même chaîne a ajouté que 401 terroristes blessés en Syrie avaient été hospitalisés en Israël jusqu'à présent. Le secrétaire du Haut Conseil de la Sécurité nationale iranienne, Ali Shamkhani, a affirmé que son pays met en relief la nécessité de l'instauration de la stabilité en Irak et de transmettre aux forces armées irakiennes les expériences iraniennes dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Au cours de sa rencontre à Téhéran avec le premier ministre irakien Haydar Abadi, Shamkhani a fait noter que la lutte contre le terrorisme et les partis qui le soutiennent est une priorité dans la coopération entre l'Irak et l'Iran. Pour sa part, Abadi a évoqué les aides offertes par l'Iran pour faire face aux menaces du terrorisme, soulignant que son pays aspire également à renforcer ses relations économiques et commerciales avec l'Iran. Sur un autre plan, les forces armées irakiennes poursuivent la traque des terroristes de l'État islamique et éliminent de grands nombres d'eux au sud-ouest de Bagdad et à Al-Ambar. Des cadres et des véhicules chargés d'armes, des quatre pots d'engins explosifs et de matières explosives à Tal Dhab, au sud de Bagdad. A Al-Ambar, à l'ouest du pays, une source sécuritaire a indiqué que des accrochages opposaient actuellement les forces de sécurité et les tribus irakiens à des terroristes de l'État islamique près de Amriya al-Fallouja. Au moins 30 terroristes ont été tués et blessés dans ces affrontements. Et à Salah al-Din, au centre de l'Irak, les forces de sécurité appuyées par les forces de la mobilisation populaire ont commencé une opération de perquisition dans le district de Beji. Dans le cadre des crimes et des violations des droits de l'homme commis par le réseau terroriste de l'État islamique contre les yézidis au nord de l'Irak, Ivan Simonovitch, sous-secrétaire général de l'ONU pour les affaires des droits de l'homme, a souligné que les yézidis font l'objet d'un génocide pour par les terroristes de l'État islamique. Après son retour d'une visite en Irak, Simonovitch a fait noter que les atrocités perpétrées par les terroristes de l'État islamique durant les quatre derniers mois sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il a souligné avoir rencontré 30 yézidis qui lui avaient fait part des atrocités commises par les terroristes qui ont exécuté de nombreux yézidis. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Zoubi affirme que la lutte antiterroriste en Syrie est irréalisable sans l'État syrien. Élimination des dizaines de terroristes à Khunaïtra, Dar'a, Alep et à Hama. Un rapport de l'ONU assure que les yézidis au nord de l'Irak subissent un génocide par les terroristes de l'État islamique. Et à la fin aussi, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrien-online.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada